Salut à tous, j'espère que vous allez bien, petite vidéo assez courte pour faire un point que je juge essentiel quant à la saison 2 de Darling in the Franxx. Tout commence le 5 juillet 2020, au commencement des vacances d'été, je poste ma vidéo sur le cas complet de Darling in the Franxx, où je présente et critique l'oeuvre pour finalement aborder le cas de sa saison 2 vers la fin de la vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien en description pour ceux à qui ça intéresse. Bref, le temps passe, la vidéo a très bien marché, et bam, vers octobre, je reçois des commentaires qui me disent, non mais tu dis n'importe quoi, la saison 2 a été annoncée, donc déjà je me pose beaucoup de questions, et ce pour tous les arguments que j'avais avancé dans la vidéo qui disaient justement que la saison 2 n'est pas du tout probable, et que, à la limite, on pouvait avoir un préquel ou des OAV, compte tenu du succès qu'a eu l'oeuvre. Néanmoins, je reçois d'autres commentaires qui me disent que ça a été confirmé avec le trailer, et là, on s'approche du sujet ! Il ne fallut que quelques temps pour finalement trouver ce fameux trailer qui a pour titre, Darling in the Franxx, saison 2, trailer officiel 2020. En voyant ça, je me pose beaucoup de questions, et étais prêt à remettre toute mon argumentation en cause. Mais comme elle était parfaite, oui je me suce un peu, bah finalement je n'y ai pas cru. Donc j'ai cliqué sur la vidéo pour bel et bien voir la fin de Darling in the Franxx, avec quelques effets par-ci et par-là, qui rappellent un trailer officiel qu'on peut voir publié par des chaînes officielles. Bémol, 2-1, ce n'est pas une chaîne officielle qui a publié ce trailer, et 2-2, c'est clairement un fan made, donc un trailer fait de toute pièce par un fan. L'auteur de celui-ci ne le mentionne pas explicitement dans le titre ni dans la description, mais le précise quand même quand il répond à certains commentaires, comme ici où il précise que ce sont juste des rumeurs, et que c'est bien lui qui a fait la vidéo, et recommande aussi de s'abonner pour rester informé des nouvelles vidéos. Il dit ça, mais pourtant, à 3 minutes 37 de la vidéo, on a un vieux Japo fait sur Paint, qui dit qu'on a beaucoup de chance que la saison 2 arrive en 2021. Déjà, dire ça sans rien à l'appui, c'est ce que j'appelle du baragouinage. Et là il dit, voilà le trailer que j'ai trouvé ! Ouais ouais, c'est lui, ouais. Il y a clairement une couille dans le potage. Je vais commencer à croire que toutes les recherches que je fais à chaque vidéo ne servent à rien. S'il suffit vraiment de dire, t'inquiète, la saison 2 arrive en 2021, t'inquiète pas c'est des rumeurs. Moi je pense que c'est plutôt la magie. La magie ! Evidemment, vous l'aurez compris, mais il a mis dans le titre trailer officiel pour tous vous clickbait. Et ça, c'est réellement ce qu'on appelle du putaclic. Personnellement, mes titres sont également beaucoup aguicheurs. Mais jamais au grand jamais je n'oserais mettre que saison 2 est confirmée alors qu'elle ne l'est pas. J'en rajoute ce terme dès lors que la suite est confirmée, comme récemment pour Code 10. En bref, quoi que vous voyez sur Youtube ou sur internet plus généralement, ne croyez pas tout. Certes, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, des OAV où un film préquel et inversement pour la série est possible, au vu de comment elle a bien marché. Et que n'ayant aucun support sur lequel s'adapter, c'est la seule possibilité qui existe. Donc en gros, les chances sont très infimes. Assez infimes pour ne pas avoir à espérer plus. Et même si Crunchyroll s'amuse à reposter des extraits de la série, ça ne veut rien dire qu'il prépare quelque chose, c'est juste que la série est connue, donc mettre ces extraits leur permettent de faire pas mal de vues, exactement comme Classroom of the Elite. Voilà, c'était tout pour cette minime vidéo explicative, où je me devais de remettre les pendules à l'heure. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, car moi je vous retrouve dimanche 14h pour une nouvelle vidéo ! En tout cas, au niveau de la série, je vous tiendrai toujours informé, et avec de vraies informations, pas comme la vidéo qu'on a vue. En tout cas, c'était tout pour celle-ci, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dirai le prochain épisode de l'entendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Kiss me now